animale au niveau des producteurs. Tout ceci est fait pour s'appuyer sur la restauration collective avec un objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis, d'adapter l'étiquetage nutritionnel également en restauration collective et porter progressivement à 50% la part de produits durables dans l'alimentation collective. C'est ce qui a donc été le fondement de cette loi EGAL. Alors, si on rentre dans le corps de la loi, qu'est-ce qu'on y voit ? Depuis le 1er janvier 2022, les opérateurs de la restauration collective publique doivent proposer au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique. On reviendra sur les calculs de ces ratios. Et à partir de janvier 2024, les viandes bovine, porcine, ovine et de volaille et les produits de la pêche devront répondre aux conditions d'un produit durable ou bio et devront représenter une part au moins égale en valeur à 60%, 60% des viandes et produits de la pêche chargée. Ce taux étant fixé à 100% dans les restos collectifs gérés par l'État et ses établissements publics. Donc, en d'autres mots, ça va concerner l'ensemble du secteur hospitalier public. Et depuis janvier 2022, il y aura un bilan statistique obligatoire à fournir au plus tard le 31 mars de l'année prochaine sur justement la provenance de ces produits. Et là, tout à l'heure, David nous donnera quelques indications sur ce que font les fournisseurs qui ont été référencés par votre centrale d'achat. Information obligatoire des convives sur la part de produits de qualité durable. Donc, les usagers devront être informés par les personnes en charge du restaurant collectif au moins une fois par an par voie d'affichage ou par une communication et par une communication électronique sur la part de produits de qualité entrant dans la composition des repas servent. Donc, en clair, l'établissement doit prouver ce qu'il fait, mais vous avez une obligation aussi d'affichage de ce que vous faites et de la provenance de vos produits. Ici, et David aussi, je pense, vous le dira tout à l'heure, comment on repère ces produits auprès de votre centrale d'achat. Voici un zoom sur l'édictage des labels entrant dans 50% des produits durables et de qualité. Donc là, vous aurez bien sûr ces documents, vous pourrez vous les conserver. Là, vous avez les différents labels prouvant qu'on est sur des produits issus de ce qu'on appelle des produits durables et de qualité. Donc, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, mais encore faut-il bien les connaître. Réduire l'utilisation du plastique, donc ça, c'est un grand focus, la réduction du plastique dans le secteur alimentaire, donc interdiction à partir du 1er janvier 2020 de tout ce qui est gobelets et verts et assiettes jetables en plastique à usage unique. Moi, je vais vous proposer d'aller plus loin. Alors, je sais que ça peut être polémique, très compliqué, mais ça, c'est du olivier pur, ce n'est pas la loi. C'est-à-dire qu'interdire le plastique à usage unique, c'est bien, mais si c'est pour le remplacer par du bois, du carton ou du bangou, je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien, mais pas loin. C'est-à-dire que si on détruit des millions d'hectares de forêt chaque année, plus d'aube de fournir du plastique, en fait, on n'aura rien réglé. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur des produits qui soient lavables, soient réutilisables. Mais si c'est pour continuer dans la logique de l'usage unique, dans la décennie qui arrive, très clairement, on ne s'en sortira pas. Il faut sortir dans les années qui viennent de l'usage unique, que ce soit en restauration ou que ce soit pour d'autres sujets. Et vous verrez que dans les mois qui viennent, avec la DGOS, on sortira même de l'usage unique dans les blocs opératoires sur certains vêtements, notamment, puisqu'on peut tout à fait, et on a une production française très efficace sur le sujet. Donc, attention à ça, c'est un sujet très compliqué. Je pense que la CAPE aussi est là pour vous aider sur cette suppression du plastique à l'usage unique, mais aussi de rentrer dans une logique de réduction de l'usage unique. Depuis le 1er janvier 2021, est interdite en restauration collective la mise à disposition de certains ustensiles plastiques, comme les gobelets, les verres, les assiettes, les pailles, les couverts, les picastèques, les couvercles à verre, plateau repas, pot à glace, saladier, boîte, pâtonnets, mélangeurs pour boissons, les fameuses touillettes. Et également interdite en distribution gratuite les bouteilles plastiques contenant des boissons dans les établissements recevant du public. Donc, il est interdit de les donner. On a le droit de les vendre, mais on ne peut plus les donner. Ça, c'est un point important. J'attire votre attention sur les touillettes, qui est mon sujet de prédilection ces derniers temps. Supprimer les touillettes, parce que j'ai vu dans quelques endroits des touillettes en bois, franchement, personne ne les utilise. Je vous engage à les supprimer et à ne pas détruire des arbres pour faire ces petits ustensiles. Et puis, à partir de janvier 2005, au plus tard janvier 2005, il sera mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité et dans les centres périnataux de proximité. Alors, pourquoi uniquement dans cela ? Pour moi, derrière cela, ce n'est pas uniquement le plastique, c'est aussi l'ensemble des perturbateurs endocriniens, assouplissants du plastique, notamment bisphénol A, S, phtalate et autres assouplissants qui sont des perturbateurs endocriniens avérés. Et donc, il est évident qu'il vaut mieux supprimer cette exposition dans les services accueillants des femmes enceintes ou des nouveautés. Et si on veut être cohérent, je vous engage à supprimer tout ce qui contient des perturbateurs endocriniens tout de suite. Ensuite, il y a un focus sur favoriser les aliments d'une alimentation plus saine avec, dès janvier 2022, la suspension de l'emploi du dioxyde de titane dans les produits alimentaires. Le E171, le dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire, est considéré comme cancérigène. Il était présent dans de très nombreux produits, mais attention, j'attire votre attention sur le fait que cet emballage, pardon, que l'on peut retrouver du dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire dans des emballages alimentaires, dans des matériaux de construction, dans des médicaments et dans des cosmétiques. Donc, votre centrale d'achat est aussi là pour vous aider, au-delà de la loi EGaline, dans ce qu'on vient d'évoquer là. Et c'est bien plus difficile quand ça n'est pas interdit, parce que ça veut dire qu'il faut dédioter, décortiquer la composition des contenants et des contenus de tout ce qu'on évoque là. C'est donc très très long, c'est très compliqué et il est des fois impossible d'avoir la composition notamment des contenus alimentaires. Il m'est arrivé de trouver des contenants alimentaires de lait labellisés agriculture biologique contenant des nanoparticules de dioxyde de titane. Mais ça, vous ne pouvez pas le trouver si vous n'avez pas une centrale d'achat qui fait ce travail de recherche. Donc, c'est très compliqué. Il faut savoir que le label AB sur du produit alimentaire ne prend pas en considération dans la labellisation la nature du contenant. Donc, attention lorsque vous achetez des produits d'agriculture biologique, que ce soit pour vous à titre perso ou pour votre hôpital et pas d'eau clinique, vous pouvez avoir un produit qui est issu de l'agriculture biologique, mais avec des contenants relargants des produits qui sont suspectés de toxicité. Attention aux nanoparticules et focus particuliers sur les matériaux de construction et les cosmétiques et les médicaments. S'il y a des pharmaciens en ligne, je vous engage vivement à regarder dans votre pharmacie, à supprimer l'ensemble des médicaments contenant du E71, notamment pour un public de femmes enceintes ou en âge de procréer. Ils seront interdits à terme. Donc, en le sachant, je crois que c'est bon d'anticiper. Autre thématique dont on ne parle pas souvent et pas beaucoup, c'est la diversification alimentaire des protéines, puisque les gestionnaires d'un restaurant collectif de plus de 200 couverts par jour, en clair, je pense que tous les établissements sont en ligne, sont tenus de présenter à leur structure dirigeante un plan plurian annuel de diversification des protéines. En clair, si on veut s'en sortir dans la décennie qui arrive, il faut réduire la consommation de viande rouge, vous le savez certainement. La viande rouge, dans le monde, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est absolument énorme. Donc, 18% des émissions de gaz à effet de serre, si on veut faire des menus bas carbone, il faut réduire cette consommation de viande rouge. Et au-delà de l'aspect carbone, il y a aussi ce qu'on appelle la réduction de la déforestation importée. En clair, aujourd'hui, on détruit dans le monde 15 millions d'hectares de forêts, notamment parce qu'on développe trop les bovins qui ont besoin pour leur alimentation qu'on détruise des forêts pour porter du soja ou autres aliments pour les animaux. Donc, il y a un effet collatéral de la viande qui est énorme. Il vaut mieux manger des protéines françaises. Vous avez aujourd'hui une production de haricots rouges, par exemple, qui ont une quantité de protéines équivalente à la viande rouge. C'est franco-français, c'est local, ça réduit la déforestation, ça réduit l'impact carbone. Et si on cuisine ça, c'est en plus très bon. Donc, on a aussi cela dans notre loi égale. Et puis, il y a le chapitre sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et rendre obligatoire les dons. Alors, à partir de janvier 2021, tous les restaurants collectifs ont l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec à minima la réalisation d'un diagnostic. Donc, ça, c'est très, très light. Si on fait un petit focus là-dessus, je vous engage à deux fois par an mettre en œuvre une mesure de vos déchets en mesurant très précisément ce qui sort de la cuisine, ce qui revient de la cafétéria, ce qui revient du retour des chambres et en mettant le pain à part. Il s'avère que souvent, le pain représente une quantité très importante de gaspillage alimentaire. Si vous faites ça deux fois par an, vous verrez ce que vous jetez. En réalité, vous verrez si vous êtes loin du ratio 160 grammes par platte au repas et par an. Et l'information très importante que je peux vous donner, c'est que les établissements qui se sont engagés à mettre en place un plan de réduction du gaspillage alimentaire sont passés de 160 grammes par platte au repas à 60. Donc, ça veut dire qu'on peut véritablement, et ça fait des économies très, très importantes, et ça a du sens. Depuis octobre 2020, les opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour. Donc là, c'est quand même des établissements plus importants. Donc, on va avoir conclu une convention de dons avec une association à militer. Donc, il y en a, vous avez la référence du texte. Donc, il est tout à fait possible de faire des dons à des associations. Et il y en a des très, très sérieuses en France. On peut même imaginer, Isabelle, qu'un jour, on puisse créer un partenariat avec des associations nationales, comme la Banque alimentaire, présente dans toutes les régions de France, qui fait un travail absolument formidable et qui, souvent, nous dit qu'on n'arrive pas trop à rentrer en contact avec les établissements de santé. On peut peut-être imaginer demain un partenariat Banque alimentaire cap pour vos adhérents. Et depuis janvier 2020, il est interdit de rendre impropre à la consommation des excédents alimentaires encore consommables. Vous savez, on a tous vu ça, de voir des supérettes ou des sandwicheries qui, le soir, à 21 heures, en fermant dans les aéroports, par exemple, que je l'ai vu, on jette 200 sandwichs, on va balancer le dessus de la javel. Donc, ça, c'est absolument interdit. On n'a plus le droit de le faire. Et puis, vous avez des applications, comme Too Good To Go, une jeune start-up toulousaine qui est également très efficace. Donc là, je pense qu'aussi, on peut, sur ces sujets-là, que ce soit sur le don, je pense aussi qu'on n'est pas obligé forcément d'être à 3 000 couvergeaux pour pouvoir donner, pour pouvoir faire un effort sur ce sujet. J'ai perdu ma souris. Elle a disparu. Non, non, mais elle ne veut plus bouger. J'ai un blocage de souris. Voilà, la souris est revenue. Voici, en termes de timing, ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas vous faire un rétroactif depuis 2018. En fait, les étapes qu'on a devant nous, 2022, 1er janvier, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques. Là, je vous engage à vous appuyer sur vos sous-traitants et vos fournisseurs pour qu'ils vous donnent cette traçabilité. David va nous expliquer tout à l'heure ce qui est prévu dans les contrats référents CECAP. Et à partir de 2025, il y aura l'interdiction et l'utilisation de tous les contenants alimentaires, cuissons, tels qu'on vous l'a cités. Enfin, dernier focus sur cette loi éganine, si on est encore dans le timing. Tout dernier focus. Tout ne concerne pas les établissements de santé, mais je ne peux pas ne pas vous en parler. Plusieurs chapitres. Donc, permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur. Donc, il y a plein de choses dans la loi éganine qui concernent la construction du prix, le relevement de seuil de revente à perte de 10 %. Voilà, pour ça, c'est des choses qui vous concernent moins. Mais il faut savoir que les agriculteurs sont particulièrement soutenus. En termes de conditions sanitaires, c'est l'interdiction de tous les néonicotinoïdes qui luttent contre les abeilles. Ça, c'est très important, vous le savez, en termes de pollinisation. La séparation des activités de vente et de conseil de produits phytosanitaires. La suspension du dioxyde de titane et la protection des riverains sur ces sujets-là. Sur le bien-être animal, plein de choses. Extension du délit de maltraitance aux élevages et aux activités de transport et d'avantage. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous dire que ça ne concerne pas forcément directement les établissements de santé, mais sachez que derrière cette loi égale, qui est très importante pour, très impactante pour les établissements de santé, il faut savoir aussi que c'est plutôt très chouette, c'est très bien pour la condition animale. Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Ça, on l'a déjà dit, 50 % de produits écolabénisés. La intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la possibilité d'emporter les boissons et les aliments non consommés. Enfin, la réduction de l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire, avec l'interdiction des contenants alimentaires tels que nous l'avons vu déjà, l'interdiction des cuillettes et des pailles et l'interdiction des bouteilles d'eau en plastique. Donc, vous le voyez, cette loi, elle est très structurante. Du coup, on vous en a fait une note. En fait, ce que je vous ai présenté là, vous l'en recevrez à l'issue de cette réunion en une note recto verso, qui vous reprend la totalité de ce que je viens de vous évoquer, vous permettant comme ça de la présenter à vos fournisseurs, à vos sous-traitants, pour ainsi pouvoir les faire avancer. David, je te propose peut-être de faire un focus sur vos propres fournisseurs référencés et sur la politique d'achat de la carte en la matière. Alors, en complément de ce que je viens de vous présenter, Olivier, moi, j'ai quelques items à partager avec vous. La première des choses, c'est que le marché de produits alimentaires au sens large, alors moi, je parle au 1er janvier parce qu'on est sur des dates de marché, mais en tout cas, on l'a bien tous vu, entre la fin 2021 et le début 2022, on est sur des achats foyers ou restauration traditionnelle ou collectives ou concernant qui sont largement en hausse. J'ai la chance d'être aux achats de la CAP sur la partie restauration depuis une quinzaine d'années et c'est la première fois où on a des indicateurs qui sont aussi forts. Quand une année classique était sur des périmètres achats qui évoluaient de plus 0,75, à plus 1 %, et puis d'année en année, c'est passé à 2 %, et cette année, toute la profession, moi, je n'invente pas grand-chose, je vois des marqueurs et ensuite, on discute avec des gens qui travaillent plus ou moins sur la même famille de produits achats. on est sur des marqueurs qui sont actuellement fin de deuxième semestre 2021, premier semestre 2022, sur une hausse à périmètre constant qui est estimée à plus 5, plus 6 %. Donc là, je ne vous parle pas de la loi égalité, je dis un transfert exactement vos mêmes achats 2021 par rapport à vos achats de produits alimentaires 2022, il faut couper, sans faire d'efforts, sans faire de changements, c'est plus 6 % de dépenses en plus. Ensuite, les marqueurs sur des achats, on va dire standards, alors après, bien entendu, ça dépend de chaque établissement, où vous en êtes dans la qualité, en fait, de vos achats de produits alimentaires, vous ou le prestataire, d'ailleurs, qui gère votre restauration. Le passage d'une restauration classique à une restauration qui se voudrait 100 % indicateurs égaux libres, il faut compter entre 15 et 20 % de plus sur votre budget. Donc, tout ce que disait Olivier est vrai, tout ce que je vous dis est vrai. Comment on fait ? La question, elle est là actuelle. Moi, je pense qu'il y a une obligation, en fait, d'aller vers le mieux manger, ça, c'est une évidence. Tout nous pousse à le faire. La loi est là et donc, il faut arriver à faire rentrer les ronds dans les carrés. Sur un an, ça me paraît très compliqué pour les établissements. Par contre, on le voit en se projetant sur deux, trois ans, tout ça, ça peut être fait. Donc, ce qui est évident, c'est que vous soyez en gestion directe ou en travaillant avec un prestataire de restauration. Ce qui est impératif, c'est déjà marquer vos indicateurs 2021. L'année dernière, où vous en étiez des produits bio mis en œuvre dans vos établissements, où vous en étiez de vos achats sur tout ce qui est produit qualitatif, AOC, AOP, produit HVE, ça, que vous travaillez avec des distributeurs de produits alimentaires ou avec des prestataires de restauration type Sodexo, Elior, etc., ils sont en capacité de vous donner ces indicateurs. Et à partir de cette base, il va falloir effectivement que sur 2022 et éventuellement 2023, vous prouviez que vous avez mis en œuvre une valorisation de ces achats vers des produits plus qualitatifs. Passer comme ça sur Egalim n'a pas vraiment de sens. Le financement, aujourd'hui, je ne sais pas combien vous ferez, ce n'est pas possible. Votre dépense alimentaire, elle est de restauration. En gros, c'est un tiers de produits alimentaires et deux tiers de frais de personnel et autres frais fixes. donc passer 15% sur un tiers de votre budget alimentaire, c'est énorme. Donc, les indicateurs, ils sont là. Effectivement, il faut réfléchir dans sa globalité. Est-ce qu'il y a des choses que j'achète actuellement qui sont toujours intéressantes ? Donc là, on est sur l'usage unique, etc. Il y a des achats de consommables usages uniques qui peuvent être transférés en investissement matériel dans l'instant, mais qui, sous deux ou trois ans, vous n'aurez plus ces dépenses. Je pense qu'il y a aussi le gaspillage qui a été amené par l'obligation que vous avez de gérer vos déchets de restauration en dehors des TAOM pour les revaloriser, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe ou qui doit exister dans vos établissements. et ce travail a dû amener et doit amener maintenant à arrêter d'acheter pour préparer pour que ça ne soit pas consommé. Donc voilà, après nous, on n'invente rien. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est des sources de non-dépense qui sont intéressantes pour envisager le gagner. comme ça va aussi dans les histoires de portions de protéines animales. Est-ce qu'à aujourd'hui, sur tous les établissements, ce que vous mettez en œuvre actuellement est légitime dans une restauration petit déjeuner, déjeuner, dîner ? Est-ce que globalement, nous, dans nos foyers, on mange autant de viande que dans vos établissements ? Alors, pourquoi je parle de la viande ? Parce qu'Olivier a dit qu'en termes de développement durable, c'est pas génial, génial. Et ensuite, parce qu'en termes de prix, enfin, de coûts de kilos, un kilo de viande en plus maintenant, on va dire, de qualité, etc., on est sur, allez, à minima plus de 10 euros le kilo et encore, je suis gentil pour ne pas le trailler. Et alors que beaucoup de choses plus végétales vont être sur des coûts de kilos entre 1, 2 ou 3 euros. Et donc, les vrais gains, sachant que, parce qu'on ne l'a pas précisé, les indicateurs égales se calculent sur vos dépenses et pas sur vos achats en kilos ou en litres. C'est-à-dire que c'est 20% de vos dépenses qui doivent être faites sur des produits, sur des produits bio et 50% en tout doit être fait de vos dépenses doit être fait sur des produits qui rentrent dans le game. Aujourd'hui, sur les établissements qui sont en face de moi, je pense que vous avez très peu de produits AOP, AOC. Ça ne faisait pas, ça commence à apparaître, mais ça ne faisait pas partie des produits mis en œuvre par les prestataires de restauration. Ça ne faisait pas partie des produits qu'achetait en priorité un chef gérant en gestion directe. Et donc, les intégrer dans vos achats, forcément, ça va impacter vos dépenses et donc, il faut trouver des sources de non-dépenses pour compenser les besoins. Au niveau de la CAP, pour les établissements en gestion directe qui utilisent notre offre de produits alimentaires, on a trouvé la solution technique pour pouvoir mettre en avant les produits qui doivent rentrer dans EGALIM au niveau de nos catalogues internet. Et donc, à l'intérieur des mercuriales de chaque fournisseur, chaque produit au même titre que son nom, son code produit, son conditionnement, chaque produit peut être flagué comme étant EGALIM ou pas. Donc, deux produits, il y en a un qui est flagué EGALIM, vous cliquez sur l'onglet EGALIM et vous voyez pourquoi il est égalé. Est-ce qu'il est bio ? Est-ce qu'il est ROC ? Est-ce qu'il est OP ? Est-ce qu'il est HVE ? Et ensuite, tout à l'heure, je vous avais dit qu'effectivement, les professionnels étaient encore en négociation, enfin, ou en tout cas en discussion avec le gouvernement pour faire rentrer d'autres produits dans EGALIM parce qu'aujourd'hui, le marché, en tout cas pour la collectivité, n'est peut-être pas forcément prêt à ce que tous vos achats se fassent sur les produits qui sont qui sont précisés. Après, c'est une histoire d'offres et de demandes. Bien souvent, quand vous travaillez sur de la viande fraîche bio, vous n'êtes pas à l'abri que même si vous avez passé votre commande 15 jours avant, le lundi pour un repas du mardi, le produit ne soit pas livré. parce qu'on sort un peu aussi du schéma industriel, produit disponible tout le temps quand on veut, c'est des changements de mentalité. Donc, tout ça pour en venir au fait que des nouveaux labels ou qualités de produits vont très certainement rentrer dans EGALIM. Et là, je parle de produits sur la filière, par exemple, bleu-blanqueur. Donc, c'est des produits qui ont été travaillés depuis quelques années avec une alimentation saine des animaux, avec un cahier des charges spécifique de bleu-blanqueur. Ce n'est pas de l'AOB, ce n'est pas de l'AOC, ce n'est pas du bio, mais en tout cas, c'est des produits avec une réflexion sur comment on arrive à vendre des steaks de bleu. Que vous dire d'autres dans tout ça. Oui, pareil pour le poisson, par exemple. Aujourd'hui, au final, dans EGALIM, il n'y a aucun poisson que vous pouvez acheter. Voilà. Il n'y a pas de label qui fait que vous pouvez acheter un poisson et qui rentrera dans EGALIM parce que le seul label qui est existant que je n'ai plus en tête, la pêche durable, on ne parle de quasiment rien à des prix kilos qui vont nous faire peur. donc là, les industriels essayent au moins de faire rentrer le label MSC à l'intérieur des différents labels qui sont comptabilisés dans EGALIM. MSC, c'est un label international qui proche, alors pas une pêche durable, mais en tout cas responsable. Alors après, je sais que chacun a ses idées là-dessus. Est-ce qu'il faut avancer un peu ou beaucoup ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à aujourd'hui, tout poisson que vous allez acheter actuellement ne rentrera pas dans EGALIM parce que ce n'est pas possible. Donc tout ça, c'est en évolution constante et on se fait fort de vous accompagner sur l'année qui arrive ou les prochaines pour vous tenir au courant des ajouts, des modifications, du renforcement des EGALIM qui, à aujourd'hui, est une loi avec des contrôles qui n'ont pas forcément été prévus. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôles, mais les contrôles vont certainement arriver. Et puis, j'ai envie de vous dire, les contrôles, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez cette obligation-là puisque vous sous-traitez. Enfin, vous ne sous-traitez pas tous, mais si vous sous-traitez, je vous engage à demander ces éléments de vérification à vos prestataires parce qu'ils ont l'obligation de vous les fournir. Ils se sont organisés. La EGALIM, elle ne peut pas dire, même s'il y a des appels qu'il y a peu de monde dans. Ils savent depuis cinq ans. Donc, aujourd'hui, les prestataires sont en capacité de vous donner une traçabilité de ce qu'on a évoqué là et même au-delà, puisque je vous engage aussi à demander la traçabilité des transports parce que vous n'avez pas encore l'obligation de faire votre bidon d'émission de gaz à effet de serre sur les transports. Elle va arriver en 2025. Et donc, lorsque vous avez cette obligation-là, si vous devez aller chercher cette matière, cette data sur trois années, ça va être extrêmement compliqué. Alors qu'aujourd'hui, si vous demandez à vos prestataires de vous donner l'empreinte carbone des transports des produits alimentaires ou autres, ce que je vous dis, voilà pour les médicaments, les BF et autres, eh bien, ils sont censés pouvoir vous les donner. Et si vous faites ça, c'est de rien en moins pour vous. Sinon, dans trois ans, rétroactivement, vous serez obligés d'aller chercher l'info. Donc, les contrôles, on verra. C'est comme les contrôles sur les bilans carbone, sur la loi Elan, sur les diagnostics énergétiques. Tant qu'ils ne tombent pas, ça va. Mais lorsqu'ils tombent, c'est un peu la panique. Donc, ils vont mieux l'anticiper. Donc, en tout cas, sur la traçabilité de vos achats, effectivement, il faut que vous travaillez dès maintenant sur avoir un mapping de vos achats ou de ceux de votre prestataire pour votre établissement de 2021 pour pouvoir les confronter aux efforts que vous aurez faits vous ou que vous aurez demandé à votre prestataire de restauration pour augmenter le poids de ces produits qualitatifs dans vos établissements. Et on discutait juste avant cette réunion et je ne sais plus de quoi, ce qui était très intéressant. Oui, c'est ça. Il faut se servir de la loi Gali aussi pour valoriser auprès des résidents et des patients la qualité de votre restauration. Et c'est vrai que c'est des choses qui doivent être mises en avant. Alors, vous avez l'obligation d'afficher les choses mais c'est vrai que dans les établissements c'est rarement mis en place parce que c'est du service en chambre et que c'est plus compliqué mais il faut je pense qu'il y a une vraie une vraie démarche qualitative aussi à amener jusqu'à la personne qui va ingérer en fait les choses. On peut mettre maintenant peut-être lancer un jeu de questions réponses on est à votre disposition sur le sujet on ne soit pas tout seul à parler devant notre ordinateur c'est ce qui est vraiment formidable pour nos santé mentale respectives. Il y a des questions dans le chat ou aucune ? Est-ce que certains d'entre vous avez un retour d'expérience à nous faire peut-être pour savoir si vous l'appliquez déjà ? connaissez les fournisseurs locaux ? Alors au niveau des fournisseurs locaux par exemple dans Egalisme la production locale ne rentre pas automatiquement dans les indicateurs d'Egalisme donc ça aussi c'est à mon sens une grosse erreur ou en tout cas un gros oubli c'est qu'on a travaillé pendant des années à dire en termes de transport etc que la pro locale est quand même pareil plusieurs délire sauf qu'aujourd'hui le local en tant que tel n'est pas prêt au fond dans les indicateurs c'est l'exemple un petit peu à deux francs mais vous achetez des pâtes bio du Brésil fabriquées au Brésil vous voulez faire de l'air dans votre établissement ça rentre dans le bio une pâte locale sans label qualitatif ou non bio ne va pas rentrer dans vos consommations mais je pense que tout ça il va y avoir des pressions pour que les choses évoluent forcément alors il y a une question c'est prouver à qui alors prouver à qui ce qui est sûr c'est qu'il faut que vous ayez les indicateurs de votre achat 2021 puis de votre amélioration 2022 voire 2023 les sanctions à aujourd'hui n'existent pas en tant que mais ça va aussi dans le bon sens de progresser sur tout ça je vois pas la question mais j'entends 6% d'augmentation je sais j'imagine qu'autour de la table virtuelle il y a des acteurs des directeurs engagés certainement auprès de la FHP des fédérations syndicales ou la FHF je vous engage vivement à faire en sorte que ce sujet soit un sujet de négociation syndicale je vais faire un rapprochement avec quelque chose qui n'a rien à voir mais que ça ça me permet de vous donner une info vous l'avez peut-être vu passer le 31 décembre 2021 il y a une instruction ministérielle qui est sortie disant aux établissements hospitaliers qu'il fallait acheter des masques et des gants français c'est une instruction ministérielle il est même évoqué que le surcoût serait pris en charge dans le cadre de l'ONDA et bien je pense que les fédérations professionnelles les syndicats qui vous défendent doivent négocier cette part d'augmentation des marchandises puisque tout à l'heure on évoquait à peu près 15% d'augmentation du coût matière et bien ce 15% du coût matière et c'est génial d'acheter des produits la loi EGalim en soi c'est génial même si elle n'est pas parfaite parce qu'on est d'accord il y avait tout dans la rinquette en tant que citoyen et en tant que parent on ne peut que se féliciter de cela sauf qu'aujourd'hui en clair vous ne pouvez pas l'appliquer parce que 15% de coût matière vous ne pouvez pas le payer donc je pense que là c'est vraiment un sujet syndical pour qu'il y ait une négociation nationale pour que les établissements de santé puissent dire oui on veut appliquer et c'est super cette loi EGalim qui va améliorer la santé humaine réduire les impacts sur la biodiversité et améliorer la santé animale oui 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 c'est super sauf qu'il faut que les établissements de santé soient financés pour pouvoir le faire je pense que vous devez insister pour qu'il y ait une voie syndicale vous avez la chance d'avoir un train d'achat qui a compris qui est engagé mais si vous n'avez pas une négociation nationale sur le tarif vous ne le mettrez pas en ordre donc c'est un peu dommage je trouve que tout ceci ne puisse pas se mettre en ordre je vois une question sur la traçabilité donc je pense que enfin je répète ce que j'ai dit mais globalement aujourd'hui il n'y a aucun fournisseur chez vous de produits alimentaires ou un coût de prestataire de restauration qui ne comprendrait pas juge et besoin de mes indicateurs égalisme en 2021 égalisme n'existait pas néanmoins ils savent ce qu'est égalisme et ils savent ils doivent être en capacité de vous dire voilà vos achats de 2021 quel pourcentage en euros dépensés a été fait sur des produits bio quel pourcentage a été fait sur des produits labellisés AOC AOP et maintenant ils ont aussi un raccord avec des produits qui jusqu'à l'année année dernière n'avaient aucun critère qualitatif et pour lequel des industriels parce que c'est pas un gros mot non plus des industriels ont labellisé ou obtenu l'appellation HBL leurs étapes enfin moi je sais qu'on a des rapports par exemple avec la société Dossi et donc des légumes français pour quasiment l'intégralité de leur production et beaucoup de leur production a été et maintenant HVE donc rentre dans la loi égalisme donc je pense que c'était ça vos marqueurs 2021 égalisme qui seront à comparer avec votre évolution sur 2022 et éventuellement 2023 alors les leviers pour éviter l'augmentation enfin la hausse c'est ce qu'on a dit travailler sur le gaspillage en réfléchir à ce que à quelle est la restauration enfin moi je sais que je ne viens pas de la santé au départ et donc ça fait 15 ans que je fais de la restauration dans la santé et je trouve qu'on est sur un modèle où où on n'a pas encore bien passé le cap vous n'êtes pas un restaurant tous les jours enfin vous êtes vous devez proposer une restauration foyer à des gens qui sont là matin midi soir pendant une période qui peut être alors très courte donc ça pose moins de problèmes mais qui peut être moyennement long ou très long et je trouve qu'aujourd'hui voilà on est encore trop sur des réflexions entrées plats fromages desserts alors je sais que c'est compliqué parce que d'un autre côté les patients les résidents attendent ça et c'est là où c'est compliqué mais qui autour de cette table tous les jours mange entrées plats fromages desserts voilà alors après il y a d'autres difficultés sur les personnes qui sont dénutrées etc je parlais vraiment de la restauration au sens large mais les gains ou en tout cas les non-dépenses pour manger plus qualitatif se font forcément sur ça mieux acheter mieux réfléchir à ce qu'on achète et moins gaspiller en plus peut-être de financement comme disait Olivier de toute façon il y aura de toute façon il y aura un surcoût global à la loi et cabine quand je vous disais tout à l'heure et je vais au-delà de la loi dans ce que je vous dis il faut supprimer l'usage unique en cuisine je vous le confirme on ne peut pas continuer dans les années à venir à jeter tous les plats toutes les assiettes toutes les touillettes on ne peut pas continuer dans les années à jeter 100% de biberons jetables à usage unique dans les matérialités sur 9 millions de biberons par an on ne pourra pas continuer aujourd'hui vous savez qu'on retrouve des micro-billes de plastique dans l'eau dans l'air dans le placenta des nouveaux-nés on ne peut pas continuer à tout jeter on ne peut pas continuer à avoir découvert des assiettes fabriquées à base de bois de carton de bambou on ne pourra pas donc ça veut dire qu'il va falloir embaucher des gens avoir des plonges des plonges batterie avoir des gens alors ça nous dépasse là autour de la table demain est-ce qu'il y aura une baisse des charges sur la totalité des bas salaires pour pouvoir plutôt embaucher des gens plutôt que d'acheter des choses qui viennent du fin fond de l'Asie et qui traversent la planète ça nous dépasse sauf que je pense qu'il faut qu'on soit nombreux dans cette dynamique et si l'on est nombreux dans cette dynamique les plonges seront plus économiques consommeront moins d'eau moins d'électricité voilà c'est ce qu'il faut envisager dans les années à venir mais je reste convaincu que vous avez une mission quelque part syndicale pour que ces sujets-là soient portés au niveau national dans la négociation tarifaire on arrive à le faire sur les gants et les masques je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire sur une restauration qui a un impact très important sur les emplois sur la santé des gens donc le levier c'est d'être nombreux à rentrer dans cette dynamique en fait et puis il y a le levier du gaspillage alimentaire moi je fais des audits là-dessus avec mon équipe bon si je vous annonce certains chiffres vous allez être étonnés on est des fois dans des établissements quand on mesure ce qu'il y a dans les couvalles à 500 000 600 000 euros par an ce sont des vrais chiffres de gaspillage alimentaire c'est la même chose sur le gaspillage médicamenteux donc on a de vrais leviers alors c'est très compliqué l'organisation hospitalière elle est complexe on en est d'accord mais il y a des gaspillages aujourd'hui que l'on peut réduire et c'est souvent en améliorant la qualité des produits pourquoi on jette je vais le faire court j'ai moi-même dirigé des cliniques pendant 20 ans on jette parce que c'est pas bon c'est pas parce qu'on n'a pas faim c'est soit que c'est mal adapté qu'il n'y a pas une bonne prise de commande ou c'est simplement que c'est pas bon et bien si vous avez des produits qui sont bien cuisinés et qui sont bons on jette moins et beaucoup de restaurants en ce que vous avez dit l'ont déjà testé il y avait une question concernant l'outre-mer mon établissement se trouve en outre-mer la difficulté c'est-à-dire il y a l'approvisionnement qui s'est fourni ça et donc bien moi à l'autre alors moi j'ai beaucoup de difficulté à prononcer sur l'alimentaire en outre-mer j'avoue que ça marche et que je ne prête pas du tout alors j'imagine qu'il y a de la gestion directe en outre-mer mais j'avoue que je suis incapable de m'exprimer là-dessus et ensuite il y a des prestataires de France Hexagonale ou locaux qui gèrent les marchés là-bas mais je suis désolé mais je vous dirais des bêtises si je vous parlais de ça Pomona Passion 3 nous envoie à chaque mois un compteur égalime avec la part oui tout à fait exactement est-ce que la CAP peut demander le même rapport aux autres fournisseurs alimentaires donc c'est quelqu'un qui travaille Pomona Passion 3 qui est un fournisseur référencé chez nous de produits alimentaires très surgelés alors on peut demander on peut demander au fournisseur de vous envoyer des indicateurs effectivement alors peut-être pas mensuellement parce que ça me paraît être un gros travail mais en tout cas au trimestre le problème c'est qu'aujourd'hui il y a une inégalité dans les systèmes d'information de ces différents fournisseurs et que certains sont très en capacité de faire tout ça c'est automatisé etc. et d'autres ça va être plus compliqué parce que plus le fournisseur est acquis moins il a investi dans tout ça et plus c'est compliqué pour lui après l'autre difficulté aussi et ça il faut aussi que tout le monde le comprenne c'est qu'aujourd'hui du fait d'égaliments entre autres mais aussi de la variabilité des prix alimentaires tout le monde se préoccupe des mêmes choses et je pense qu'aujourd'hui les fournisseurs de produits alimentaires sont submergés de demandes de statistiques donc oui comptez sur nous pour leur demander mais je pense qu'on est dans une période où ça paraît aussi très très compliqué pour eux de répondre à toutes les demandes en même temps donc on va réfléchir avec une collaboratrice qui vient d'arriver à la CAP au niveau achat des produits alimentaires et d'économat sur comment on pourrait envisager effectivement de quelque part automatiser un rapport très très simple par établissement et par fournisseur parce que ceux qui ne peuvent pas le faire j'avoue que je vais avoir du mal à les forcer mais en tout cas ceux qui sont en capacité que chaque trimestre ils envoient au site travaillant travaillant avec eux une espèce de photographie de leurs achats du trimestre sur également je vais répondre à la question des biodéchets qui vient d'arriver parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse les biodéchets déjà d'une part vous n'avez pas le choix parce que vous avez l'obligation depuis maintenant 4 ans d'avoir des filières de biodéchets on n'a plus le droit de mettre de biodéchets dans les filières d'ordures ménagères ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on peut négocier avec sa mairie son agglomération une réduction de la taxe d'enlèvement des ordres ménagères en fonction de sa collecte sélective on a réussi à le faire dans plusieurs établissements de santé si sur vos 100 tonnes de déchets vous avez 30 tonnes de biodéchets vous pouvez négocier un tiers de moins à payer sur la facture donc c'est pas forcément plus cher et vous avez aussi une autre formule qui est l'achat de broyeurs déshydrateurs qui peut être très intéressant parce que là vous n'êtes plus dépendant d'un sous-traitant vous avez des solutions de broyage très très efficaces où vous transformez vos déchets alimentaires en compost et ça ça peut se faire in situ localement et ça vous permet aussi de suivre en permanence les déchets alimentaires que vous générez ce qui est un indicateur de performance du gaspillage donc c'est pas forcément toujours un surcoût et puis ça dépend aussi de la ville ou de l'agglomération dans laquelle vous vivez il y a des endroits où c'est très organisé puis il y a des endroits où ça ne l'est pas donc première étape savoir quelle est la filière qui existe dans son agglomération et la deuxième s'il n'y en a pas d'aller négocier la taxe d'envendement des ordures ménagères avec un pro-rata en fonction de ce que vous avez économisé et trié le GMRCN mon avis là-dessus est très tranché c'est-à-dire qu'il a imposé de fournir des protéines animales à tout le monde c'est basé sur ça n'est pas une réglementation donc vous n'êtes pas obligé de la filière donc aujourd'hui on peut être sur quelque chose qui sorte des clous sur le sujet je suis d'accord avec Olivier sur une partie sur l'autre partie je trouve que ça a été quelque chose de très intéressant sur la restauration collective pour amener de la diversité un équilibre alimentaire en fait c'est un peu comme tout il y a des points positifs des points négatifs et l'un des points négatifs c'est qu'il a peut-être été enfin il y avait un focus fort sur les protéines animales néanmoins sur la partie ration et équilibre alimentaire surtout sur du médico-social où les gens sont du matin au soir sur de longues périodes j'ai trouvé que c'était depuis quelques années quelque chose qui a structuré un peu l'offre de restauration maintenant c'est enfin c'est un peu le monde qui est comme ça quand on fait quelque chose de bien il reste parfois des choses qui sont quelques temps après qui sont à re-réfléchir mais pour moi le GMMRCM il a pu évoluer depuis quelques années aussi donc pour moi la clé c'est l'adaptation des menus aux pathologies en réalité ce qu'on réussit à faire quelques établissements c'est-à-dire que quand on est dans un établissement sanitaire que l'on sert le même repas à une jeune femme qui vient d'accoucher qui a très faim et à une patiente qui a eu une prothèse de hanche de 90 ans les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes et donc d'un côté il n'y aura pas assez de l'autre côté il y aura trop donc la clé c'est l'alimentation adaptée aux pathologies et en intégrant les interactions médicales en aliments je vous engage à challenger vos sous-traitants en restauration qui ne le font pas toujours et attention parce qu'il y a des interactions connues dans le Vidal vous avez plein d'aliments il y a plein de médicaments avec certains aliments et il faut les prendre en considération sur la question elle est très difficile de répondre à la question sur la composition traditionnelle des repas mais j'ai vu des choses assez incroyables en EHPAD particulièrement où vous avez des personnes âgées qui n'ont pas envie de manger et bien il y a des pica pica c'est-à-dire des petites choses qu'on peut piquer avec les mains on est dans une formule tapas jolie avec des couleurs qui donnent envie plutôt que je ne vous fais pas un dessin parce que des photos que j'ai pris de ma grand-mère hospitalisée pour sa prothèse de hanche elle ne pouvait pas manger parce qu'en effet quelqu'un qui a un dentier qui a une tranche de rôti de porc le soir avec des patates bouillies on ne peut juste pas le manger si vous voulez donc adapter les menus aux pathologies et donner envie par des menus adaptés en fonction de l'âge et des pathologies vous avez des restaurateurs collectifs qui savent le faire qui savent s'adapter et là il n'y a pas de surcoût parce qu'en fait vous allez jeter moins donc il vaut mieux donner moins et que les gens mangent plutôt que de donner plus pour dire je mets la croix dans la case j'ai donné à manger mais qui sera jeté en fait après avec un oeil extérieur puisque moi je déjeune très peu à la place du patient je pense que le cœur de tout c'est est-ce que c'est bon à la fin et la difficulté par rapport à vos établissements je pense que sur du médico-social c'est quand même plus facile à faire sur du sanitaire c'est plus compliqué parce que les temps de préparation les temps de service les distances fait que c'est compliqué mais sur du médico-social ça me semble tout à fait possible avec beaucoup de communication parce que c'est peut-être là où ça vaut d'arriver à modifier le repas classique dans certaines maisons de retraite on est sur des sur des petits déjeuners qui sont plus enfin qui sont pour une partie de la population qui n'est plus du pain ou des biscottes un café etc mais plutôt quelque chose de complet mais sans aller vers de la guédine parce que c'est pas des enfants donc on est sur des brioches qui sont émiettées avec une boisson chaude ou froide qui peut se verser dessus etc il y a plein de choses alors en fait il y a plein de choses qui existent les soupes complètes le soir à la place d'une part de quiche enfin voilà je trouve que c'est vachement intéressant et ce que nous disent les directeurs d'établissement c'est on a essayé mais ça n'a pas marché les patients étaient enfin les résidents étaient très contents mais par contre les familles n'étaient pas très contents parce que ça fait un peu cher la journée pour manger une soupe le soir et en fait c'est que de la communication c'est que de la communication mais c'est là où c'est compliqué de changer les habitudes des gens alors on n'a pas de recette de la miracle mais je vois le dernier message plus c'est bon moyen de gaspillage je pense que c'est c'est clairement ça la réalité aussi des repas servis en collectivité et dans le milieu de la santé il y a une déperdition incroyable aussi entre les produits achetés qui sont de plus en plus qualitatifs depuis quelques années même sans les efforts même sans effort fait par les directions et les acheteurs les produits sur le marché sont plus qualitatifs qu'avant parce qu'il y a une une pression en fait du gouvernement sur l'équilibre alimentaire etc il y a de moins en moins de gras il y a de moins en moins de sucre dans les recettes c'est la vérité donc les produits pour moi sont meilleurs qu'avant maintenant après opérationnellement vous avez des difficultés qui font que c'est des bons produits ils sont bien mis en oeuvre et pourquoi quand l'assiette elle arrive devant le résident c'est pas génial parce que c'est pas forcément bien cuisiné alors mais ça peut être bien cuisiné mais mal stocké le temps d'être servi etc en fait c'est toute la chaîne qu'il faut vraiment vérifier quelque chose peut être très bon en sortie de cuisine et plus très bon parce que il est resté trois heures dans un chariot au chaud est-ce que c'était la bonne recette enfin voilà il y a tout ça c'est un dossier complexe on peut pas changer une partie enfin voilà on peut pas améliorer une chose et se dire hop ça va être très bon c'est pas acheter des très bons produits qui fera qu'à la fin ça sera très très bon je crois qu'on a fait le tour des questions sauf Gérard de ma part sauf je vous dis sur l'outre-mer je suis désolé mais j'ai pas d'expertise donc vous dire des choses ce serait pas bien on va rester sur plus c'est bon Moyet-Gaspial donc il faut que ce soit vraiment un commentaire que je vous lis je sais pas si vous le voyez en gros est-ce que la cuisine sur place est meilleure que de la cuisine livrée franchement je le pense alors après en gestion directe où vient un prestataire là au final qu'est-ce qui va se passer c'est le chef gérant qui soit salarié de votre établissement ou salarié d'un prestataire est-ce qu'il va être compétent est-ce qu'il va être capable d'animer l'équipe de restauration pour que pour que les choses soient bien faites le modèle pour moi il est c'est c'est un choix de direction etc la réalité dans la cuisine elle est pas forcément si je suis en gestion directe ça va être bon ou si je suis externalisé ça va être bon je pense que c'est très chef gérant dépendant et d'ailleurs puisqu'on parlait des augmentations la restauration au sens large et principalement la restauration collective depuis le 1er janvier a décidé de revaloriser les salaires donc des employés de restauration polyvalents donc des chefs gérants là je parle de le sozexo il y a des majors qui ont prévu d'augmenter leur masse salariale à périmètre équivalent de 4 à 5% cette année donc là aussi dans vos contrats de restauration j'ai bien peur que ça revienne vous voir sur la partie alimentaire et sur la partie très fixe très personnelle parce qu'il y a un vrai besoin c'est la même chose c'est bien et c'est pas bien mais il y a un vrai besoin de valoriser cette profession d'une pour qu'ils s'investissent pleinement et que ce soit qualitatif et de deux pour limiter l'absentéisme et puis j'ai plus le terme mais voilà des gens qui sont là et qui 6 mois après s'en vont et reviennent c'est un vrai besoin de stabilité les contenants de portage à domicile c'est pour ça les contenants de portage à domicile la difficulté c'est que c'est toujours le même discours si on est sur du lavable donc du consignable et du récupérable ou sur du jetable donc je le vois rarement dans l'hospitalier mais je le vois en cuisine à l'école où ils ont réussi à avoir que des emballages là-bas alors ça nécessite de les récupérer d'une fois sur l'autre une réorganisation mais ça permet de ne pas jeter toute la WCA à chaque fois qu'on mange donc sur le portage à domicile oui il y a des solutions il en existe alors après est-ce qu'elles sont référencées ou pas pas forcément parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes il y a aussi cette notion-là qu'il faut avoir en tête une centrale d'achat quelle qu'elle soit elle va travailler sur des référencements dès lors qu'elle a de la demande et c'est comme ça aussi c'est grâce à ça que vous arrivez à obtenir du prix donc ça pourrait être intéressant si vous êtes nombreux à avoir du tel besoin de le quantifier de l'évoquer pour savoir si oui ou non ça peut être intéressant de se pencher là-dessus et de ce fait d'obtenir des prix il est 13h30 je crois que c'était ce qui était prévu au départ donc si on laisse encore 10 secondes s'il y a une dernière question et sinon on va clore cette réunion en vous remerciant d'avoir été je crois assez nombreux on était quoi une cinquantaine cinquantaine d'établissements en ligne très bien il y a quelqu'un qui a dit merci bonne journée quelqu'un qui a rajouté bonne appétit je crois que on ne pourra faire mieux pour faire ce très bien pour se coter un bon appétit à tous avec Philippe dans la voiture notre responsable grand compte un bon appétit merci à tous et très bonne journée merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir